Et donc on est avec Dominique, vous êtes chargée d'expertise en évaluation en particulier du déploiement de la stratégie CPS et Emma Mourer, vous êtes psychologue chargée d'études à la cellule CPS et vous allez nous dévoiler donc cette étude qui a été faite. On va déjà poser Emma le cadre et comment finalement cette étude qualitative a-t-elle été faite ? Je crois que c'est bon, on m'entend. C'est super, donc nous avons décidé de mener une étude qualitative pour nourrir donc en fait une stratégie de plaidoyer de communication en cours de construction. Et donc cette étude visait à identifier certains éléments donc AT0 avant le déploiement de la campagne en fait. Donc elle visait notamment à identifier les connaissances des professionnels sur les effets des CPS, la façon de les développer et de les renforcer. Elle visait également à identifier donc les représentations, les attitudes et les intentions de nos professionnels vis-à-vis des CPS. Elle visait également à investiguer donc les comportements qui étaient déjà mis en place sur le terrain et les leviers et les freins qui pouvaient être associés aux pratiques. Enfin, elle visait à identifier et faire émerger donc les attentes et besoins des participants en termes d'actions, d'ateliers, de livrables et de conditions de mise en œuvre. Donc je vais vous présenter quelques éléments de méthodologie. Alors, nous avons mené avec l'aide du bureau d'études Vériant 73 entretiens individuels avec 6 mini groupes qui étaient composés de 4 à 5 participants répartis dans les 3 secteurs de la santé, de l'éducation et du social. Donc ils sont tous 3 impliqués dans la stratégie de déploiement des CPS. Donc le terrain s'est déroulé de septembre à décembre 2023 et nous avons réparti nos participants selon 3 catégories, enfin 3 niveaux d'intervention. Donc les décideurs pilotes qui sont des individus en partie de l'administration et qui peuvent prendre des décisions relatives à la mise en place d'actions en CPS. Les encadrants qui sont les cadres des établissements accueillant les enfants et les jeunes et les intervenants qui sont directement en contact avec ce public. Je vais vous présenter maintenant quelques éléments de résultats. Ah oui, seulement j'ai oublié, le recrutement s'est fait sur des profils professionnels identifiés et directement auprès de structures ou par connaissance et via des personnes que nous avions préalablement interviewées. Nous avons ciblé des personnes naïves et moins naïves sur la thématique CPS et les participants étaient répartis sur l'ensemble du territoire, y compris les Outre-mer. Donc les résultats cette fois. Donc environ 2 tiers des personnes que nous avons interrogées avaient déjà entendu parler des compétences psychosociales lors de réunions ou au cours de conférences et remarquent que la notion est davantage présente dans leur sphère professionnelle depuis une dizaine d'années. Donc la notion reste malheureusement inconnue à de nombreux acteurs de terrain et notamment au niveau des intervenants. Donc preuve que la notoriété des CPS progresse mais que sa diffusion reste partielle et inégale. Enfin donc l'instruction interministérielle de 2022 était malheureusement peu connue des professionnels et elle était par contre positivement accueillie par l'ensemble des acteurs qui étaient convaincus des CPS puisqu'elle amorce un mouvement d'institutionnalisation qui les juge encore timide et donc nécessaire. Donc on remarque qu'il y a une diffusion assez inégale selon le niveau d'intervention mais également selon le secteur d'intervention. Donc dans le milieu du social, on remarque que c'est une notion qui était plutôt familière aux acteurs avec un début de portage institutionnel initié notamment par la PJJ via sa nouvelle mission de promotion de la santé depuis 2013. Dans l'ensemble, les décideurs pilotes et les encadrants étaient assez exposés à la notion dans le cadre de différents programmes, notamment le programme de soutien aux familles et à la parentalité et on remarque une véritable omniprésence des CPS dans les pratiques et la culture du secteur du social avec notamment une réflexion sur les compétences qui infusent depuis plusieurs années et qui suit donc la logique réparatrice et de réinsertion menée dans le travail du social. Dans le domaine de l'éducation, c'est une notion qui reste encore assez en retrait même si la thématique progresse. Les participants ont souvent évoqué des démarches initiées localement donc via l'académie voire les enseignants directement et les décideurs pilotes et les encadrants étaient souvent exposés lors de formations ou via le plan de lutte contre le harcèlement scolaire, le programme phare ou plus récemment via des circulaires qui amènent au développement des projets autour de l'école du bien-être et autour de l'empathie. Les enseignants semblent encore assez peu exposés lors des formations initiales et continues qui sont assez centrées sur les savoirs fondamentaux mais les infirmières étaient assez au fait de la thématique et plutôt porteuses du projet lorsqu'elles avaient les moyens de temps. Donc une notion dans la santé qui est encore peu diffusée et qui est malheureusement parfois en contradiction avec la culture du secteur. Donc le cadre institutionnel reste plutôt favorable avec notamment les projets territoriaux de santé et mentale mais on remarque que ce n'est pas suffisant face à la domination de l'approche curative face à l'approche préventive qui subsiste dans les représentations et les pratiques de nombreux professionnels de santé. De plus, on remarque que c'est encore une notion qui est peu abordée dans la formation initiale y compris des psychiatres et des psychologues. Voilà. Donc en effet, la prise en charge du sujet des CPS, l'élaboration de projets et la transmission de compétences psychosociales sont alors très personnes dépendantes. Certaines personnes, en effet, vont s'emparer du sujet par attrait personnel pour la question, constituer des équipes, monter des projets mais de façon isolée, sans l'appui d'une politique publique forte. In fine, donc la grande majorité regrette que la question des CPS ne soit pas davantage médiatisée. Donc un terme qui apparaît encore abstrait voire intimidant pour certains de nos professionnels. En effet, déjà, le terme compétence peut renvoyer à une notion d'évaluation ou de jugement et peut renvoyer à l'école et au domaine professionnel, ce qui peut paraître effrayant pour certains de nos participants. Le terme psycho, quant à lui, pose encore question car il renvoie à la psychologie qui est encore un terrain un petit peu inquiétant pour certains participants. En conséquence, rares sont les professionnels qui utilisent le terme CPS au quotidien. On remarque également que l'exercice de définition peut s'avérer complexe pour les participants qui ne sont pas experts. De plus, les compétences qui sont régulièrement évoquées sont les compétences émotionnelles et sociales plus fréquemment que les compétences cognitives qui est un terme jugé complexe par certains participants. La bonne nouvelle, c'est que malgré un terme un petit peu effrayant et une définition pas toujours très claire, on s'aperçoit qu'en proposant la classification avec le déroulement des sous-CPS, ça vient tout de suite éclairer et donner des exemples et mettre en lumière ce que sous-tend le terme CPS. Donc les valeurs qui sont derrière les CPS, elles, elles sont reconnues, elles sont même plébiscitées. C'est le mot qui reste encore peut-être parfois un petit peu flou ou aussi un peu complexe, si je vous suis bien. C'est exactement ça. Donc en fait, on s'aperçoit que dans l'ensemble, les participants étaient plutôt accueillis positivement les sous-compétences psychosociales, la gestion du stress, etc. et que pour eux, ces compétences faisaient consensus et la nécessité de les acquérir ne faisait absolument pas débat. Donc, ça nous amène aux bénéfices perçus et cités par nos participants. Ils identifiaient tout à fait les bénéfices individuels en termes de bien-être, d'autonomie, d'entrée dans les apprentissages et de prévention des pratiques à risque. Ils identifiaient également les bénéfices collectifs, donc dans le cadre du scolaire et dans le cadre du travail, pour lequel le développement des compétences psychosociales peut avoir des bénéfices dans le management. Et donc, la notion des CPS faisait écho à de nombreuses pratiques déjà à l'œuvre, sans pour autant qu'elles soient nécessairement estampillées et nommées ces pratiques sur les compétences psychosociales. Dans le secteur du social, les participants avaient l'habitude de mettre en place des groupes de parole ou des exercices de mise en situation et dans l'éducation des programmes autour des émotions, notamment en maternelle. Voilà. Oui, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prousse sans le savoir, comme dans le Bourgeois Gentil. C'est un petit peu... Ça fait penser un petit peu à ce que vous dites actuellement. Donc, on se dit que c'est plutôt positif. Dominique, on va poursuivre avec vous. C'est positif, mais il y a ce problème de non qui pose parfois question. Et aussi, cette étude, elle révèle qu'il y a des réticences. Alors, quelles sont-elles ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est un consensus toutefois teinté de réticences. Alors déjà, en traversal à tous les secteurs, la mise à l'agenda des CPS suscite quand même des craintes. Alors, crainte que ce soit un nouveau dogme, une injonction venant d'en haut et surtout non accompagnée de moyens. Et puis également, c'est une des craintes parce que c'est une mission supplémentaire, perçue comme une mission supplémentaire qui viendrait s'ajouter dans un contexte déjà saturé dans les différents secteurs où ils considèrent qu'ils ont déjà largement affaire. Alors, les réticences, il y a certaines différences propres au secteur. Alors, dans la santé, il y a en fait quasiment une opposition de certains professionnels qui se rattachent à la psychanalyse et qui donc voient d'un mauvais œil cette stratégie de déploiement des compétences psychosociales. Et puis, il y a également un autre obstacle qui est que les professionnels de santé, lorsqu'on parle de secteur de santé, on exclut un petit peu, bien qu'ils ont été interrogés également, les ARS qui sont, elles, pas du tout dans cet état d'esprit. Donc, les professionnels de santé, ils se voient aussi plutôt dans une logique curative et donc se sentent finalement pas très concernés par cette question. Dans l'éducation, les réticences sont plutôt une mise à distance par des professionnels qui considèrent que les CPS, c'est bien, mais ça dépasse leur mission de transmission des savoirs. Et ça, c'est particulièrement vrai dans l'enseignement secondaire et dans les établissements élitistes. Alors, dans le secteur social, il y a beaucoup moins de réticences sur le fond, mais par contre, il y a des interrogations de professionnels qui perçoivent les CPS comme parfois en décalage avec leur mission première, d'accompagnement de jeunes en difficulté et parfois hors sol avec le quotidien et les besoins de leur public. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans détailler un petit peu les profils des personnes qui ont été interrogées. Il y a trois profils, en fait, qui ressortent de cet ensemble d'informations qu'elles nous ont fournies concernant leurs attitudes et représentations. Il y a un premier profil qui est plus de la moitié des personnes et qui nous plaît bien, ce sont les convaincus. Et donc, dans ces convaincus, on a à la fois des experts, ça, c'est pas très étonnant, qui ont été initiés par des figures emblématiques en France ou par des expériences à l'international, c'était par exemple le Canada ou la Belgique. Mais il y a aussi des naïfs, des personnes qui ne connaissent pas les CPS, qui ont découvert récemment la notion et qui y adhèrent, soit parce qu'ils sont ouverts à l'expérimentation, soit parce qu'ils y voient une solution, en fait, parce qu'ils sont confrontés à des pratiques dysfonctionnelles dans leurs équipes. Ensuite, on a environ un tiers de personnes qui sont qualifiées de contraints. Donc, ces personnes qui ne sont pas réfractaires au CPS, peut-être trouvent ça bien, mais mettent le sujet en distance par incapacité à s'en saisir. Alors, ils ne se sentent pas légitimes sur le sujet parce qu'ils considèrent qu'ils manquent de connaissances, qu'ils n'ont pas les outils pour le faire. Ils se trouvent submergés par les difficultés de leur secteur, donc ont du mal à se dire qu'ils pourraient faire la place à ce sujet et voient peut-être les CPS comme une charge supplémentaire, un sujet additionnel. Ils ne voient pas très bien comment rentrer dans leurs pratiques. Et puis, on a une minorité de distants. Alors, là, ce sont des gens qui mettent les CPS et la charge de leur diffusion complètement à distance. Alors, il y a les éloignés. Ils ne sont pas opposés sur le principe, mais ils considèrent que ce n'est pas leur job. Ce n'est pas de leur ressort et de leur responsabilité. Et ils mettent les CPS dans des champs divers comme par exemple celui de la santé mentale qui ne les concernent pas. Et puis, il y a des vrais réfractaires qui sont opposés sur le fond à l'approche. Donc, on a déjà cité l'obédience psychanalytique. Mais il y a aussi des enseignants qui sont complètement centrés sur leur discipline et qui considèrent que les CPS, ce n'est pas leur affaire et qu'ils ne peuvent pas faire la place à ce sujet dans leurs pratiques d'enseignement. Alors, maintenant, les pratiques. Les pratiques actuelles dans les trois secteurs. Donc, au global, les pratiques relatées sont rarement formelles et rarement exclusivement conçues pour développer les CPS. Néanmoins, il y a des choses. Alors, dans le domaine de l'éducation, des pratiques ont été impulsées par différents acteurs et cadres, des activités autour de l'émotion, de la gestion des émotions, de la gestion des émotions, de l'estime de soi, des échanges participatifs sur une thématique sociale et santé où ils voient un lien avec les CPS, des pratiques pour améliorer le climat solaire et résoudre des conflits. Également, une motivation à responsabiliser et à impliquer les élèves à l'école. Là, les programmes, finalement, les programmes qui ont pu être implémentés dans un certain nombre d'établissements ont été peu cités, des programmes comme un PLUG, GBG et autres. Les ressources mobilisées, eh bien, ils se tournent vers Redusco et Canopée, vers des associations qu'ils connaissent bien, comme Scolavie, Génération Médiateur, Reseda. Mais également, et ça, c'est dans tous les secteurs, les personnes font des recherches individuelles sur Internet et sur des plateformes collaboratives, voire sur les réseaux sociaux. Dans le social, il y a des pratiques qui sont déjà ancrées dans le quotidien des professionnels en réponse aux besoins des publics accompagnés. Mais c'est aussi parce que ça a déjà été mentionné par Emma, parce qu'il y a eu, en fait, déjà un portage institutionnel beaucoup plus ancien. Donc, ils travaillent sur la gestion des émotions et du vivre ensemble, sur la lutte contre les addictions, sur des activités collectives de responsabilisation des jeunes, autour de la connaissance de soi, des interactions avec autrui. Et dans les ressources, eh bien, en fait, il y a les contenus produits par les missions éducatives des directions interrégionales de la PJJ, avec un catalogue de bonnes pratiques et des outils, de la formation et des outils qui ont été prodigués par les IREPS et la FRAPS, et également des ateliers organisés avec des associations et aussi des recherches individuelles. Dans le domaine de la santé, là, c'est beaucoup plus des initiatives ponctuelles et qui sont rarement décrites comme directement relevant des CPS. Alors, c'est beaucoup dans le cadre du soin ou de l'accompagnement de jeunes en souffrance, donc avec des ateliers individuels et collectifs de réappropriation du corps, des groupes de parole pour les patients qui souffrent de troubles psychiques, des ateliers en maison des adolescents et en service de santé universitaire. Et là où il y a le plus, le côté prévention et promotion de la santé, c'est au sein des PMI, avec des ateliers de gestion sur les émotions pour travailler chez les enfants, mais également pour travailler la relation par enfant, des groupes de parole sur les difficultés de la parentalité. Dans les ressources mobilisées, il n'y a pas de ressources clairement citées, hormis ARES et IREPS, et également les recherches individuelles. On va passer maintenant aux freins et leviers identifiés par les professionnels. Donc les freins, manque de temps et de moyens, des professionnels en difficulté face à l'exercice parce qu'ils considèrent qu'ils manquent de connaissances. Un recours complexe à des programmes formels, donc les programmes qu'on a probants, type unplug, etc., considérés comme chronophages. Il y a également des freins autour de la temporalité, avec l'idée que la prise en charge du public est trop courte versus le travail de fond qu'il faudrait faire sur les CPS. Et également mentionner la difficulté à mesurer les résultats de façon immédiate. une difficulté à mobiliser les publics concernés, donc les jeunes, mais également à associer les parents dans la démarche. Des réticences idéologiques et culturelles dont on a déjà parlé, qui sont plus prégnantes dans le secteur de la santé. Et puis maintenant, on va passer au côté levier, parce qu'il y en a eu de cités. Les leviers, c'est une impulsion à l'échelle des encadrants, un travail collectif et interdisciplinaire, une formation des professionnels. Alors, il mentionne bien que ça doit être sur la base du volontariat pour commencer, mais il mentionne aussi qu'il faudrait commencer par des termes moins intimidants que compétence psychosociale, commandés en fait par ce que recouvre les compétences psychosociales avec des notions qui leur parlent, comme la coopération, l'automie, l'estime de soi, etc. Ils voudraient de la souplesse dans le déploiement des projets et des outils. Un travail des professionnels sur leur propre CE, c'est mentionné comme important. Et puis des moyens, ça revient. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Mais c'est vrai que... Donc, oui, il y a des leviers, il y a des freins, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un déploiement à l'échelle nationale, ça peut créer quelques appréhensions. Donc, comment... Qu'est-ce que vous proposez ? Quelles sont les attentes, les propositions, justement, pour qu'il y ait moins d'appréhension ? Voilà. Alors, effectivement, il y a des réticences et des craintes, mais les personnes interrogées ont été aussi porteuses. Elles ont fait valoir leurs attentes et elles ont été porteuses de propositions. Alors, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut impulser le partage du portage institutionnel, qui, pour le moment, n'est pas assez connu. Dans le pilotage, il faut trouver un équilibre entre l'impulsion qui vient du haut, qui est essentielle, mais également l'autonomie laissée au terrain, qui est tout aussi essentielle. Elles disent qu'il faut partir des besoins de la réalité du terrain pour la conception des formations, pour l'implémentation des projets, pour les outils qui vont être prodigués. Elles disent que c'est important d'inscrire les CPS au cœur de toutes les pratiques, que ça ne doit pas être un sujet annexe, qu'il faut s'adapter aux spécificités des différents secteurs, et notamment, par exemple, par rapport au recours aux intervenants externes. Donc, dans le secteur social, ils ressentent beaucoup le besoin. Il faut encourager une prise en charge collective du sujet, avec une implication du plus grand nombre de professionnels et une approche pluridisciplinaire. Également, ils ont mentionné qu'il ne faut pas négliger la phase d'évaluation. Donc, c'est intéressant, parce qu'on est tout à fait en phase. Et on continue sur leurs attentes et propositions par secteur. Donc, dans la santé, c'est accorder plus de place à la prévention et d'afficher plus expressément les bénéfices des CPS attendus en termes de santé publique et également en termes d'amélioration de la qualité de vie des patients. Dans le secteur de l'éducation, c'est donner plus de latitude aux établissements, favoriser le travail en équipe et développer une culture d'analyse des pratiques, tendre vers un système d'évaluation des compétences. Ils trouvent qu'effectivement, évaluer les compétences, notamment par rapport à un jeune, eh bien, ça conduit à le regarder autrement que par simplement le regarder par les résultats scolaires. Dans l'omène du social, il y a une demande de valoriser davantage le secteur en lui conférant plus de moyens et d'utiliser les CPS, en fait, pour formaliser des pratiques déjà existantes. Et ils restent attachés à l'approche éducative. Après, ils ont émis des besoins. Alors, les besoins en formation, pour eux, c'est un prérequis indispensable à l'acquisition des CPS et à la mise en œuvre de la stratégie. Il est judé nécessaire que la formation de CPS soit articulée entre la formation initiale et la formation continue, de réaliser des formations collectives permettant les échanges. Et ils insistent qu'ils ont besoin de formations pas uniquement en distanciel, mais aussi en présentiel. et ils voudraient que les formations dispensées soient centrées sur le réel et le pratique. Les ressources et les outils, ils ont besoin, ils demandent un guide pratique de référence concret et repartionnel auquel ils puissent se référer, une plateforme ressource sur le sujet des CPS où les besoins sont variés, suivant les besoins exprimés, avec des besoins de tous niveaux qui vont des références théoriques et de la bibliographie jusqu'aux outils pratiques utilisables directement par les intervenants. Des outils qui soient adaptés aux différents secteurs et facilement personnalisables et qui soient intégrés dans une approche globale des CPS. Voilà, donc effectivement, ça donne aussi encore des pistes du grain à moudre pour cet après-midi. Donc la conclusion, peut-être maintenant tirer une conclusion globale de toute cette étude ? Eh bien, la conclusion, en fait, on peut dire que les constats sont encourageants et les attentes fortes. Donc les CPS, on a vu, c'est un sujet qui infuse progressivement. Il y a quand même deux tiers des professionnels interrogés qui en avaient entendu parler, même s'ils ne pouvaient pas forcément le définir très bien. Le terme CPS apparaît abstrait, intimidant de prime abord, mais ce qui le recouvre fait consensus. Donc dès qu'on explique, ça va bien. Un accueil est globalement positif des CPS et de l'objectif qu'elles portent. Les craintes et les réticences proviennent plutôt des charges de travail, des difficultés professionnelles, mais pas d'un désaccord de principe. Et ils sont prêts à aller plus loin. La moitié des professionnels interrogés sont des convaincus, et seule une minorité tient le sujet à distance, voire est réfractaire. Le secteur santé, toujours hors ARS, est moins engagé que les secteurs éducation et sociale. L'importance du portage institutionnel et de la prise en compte des besoins et réalités du terrain, et des propositions constructives, comme on a vu le voir, pour le déploiement de l'instruction CPS dans les trois secteurs, avec des professionnels qui veulent être formés pour se sentir légitimes sur le sujet, être accompagnés, travailler en équipe et en pluridisciplinarité, et avoir des échanges de pratiques, et que ce soit évalué. Donc, ils veulent bien faire. Et le deuxième constat, c'est qu'ils proposent d'inscrire les CPS au cœur de toutes les pratiques pour ne pas en faire un sujet en annexe, et d'accorder plus de place à la prévention. Et là, tout le monde s'en est d'accord sur ce point-là. Exactement. Donc, merci de votre attention, et on tient à remercier les cadres et chargés de projets de Vérians qui ont réalisé l'étude pour Santé publique France, mais également l'ensemble des participants à l'étude qui ont consacré de leur temps et nous ont fait connaître leurs besoins, attentes et propositions. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci vraiment. Merci à vous.